... Ma réflexion va se déployer en trois temps. Je vous les annonce tout de suite pour que vous puissiez les repérer au fur et à mesure que je les prendrai. La première question, le premier temps, ça va être qu'est-ce que pardonner ? La deuxième question, c'est y a-t-il un pardon chrétien ? Ou plutôt, peut-être, doit-on pardonner quand on est chrétien ? Doit-on tout pardonner quand on est chrétien ? Et puis, une fois que la question du peut-on, du doit-on quand on est chrétien, une fois que nous aurons réglé cette question, ou en tout cas que nous l'aurons abordée, la troisième question, c'est comment pardonner ? Qu'est-ce qu'on met en œuvre quand on part-on ? Y a-t-il un processus du pardon ? Y a-t-il un procédé du pardon ? Voilà, donc c'est les trois points que je voudrais aborder. Bien évidemment, à l'intérieur de cela, nous aborderons particulièrement, puisque c'est dans le titre, peut-on tout pardonner ? Les choses les plus difficiles à pardonner. Alors, je commence par qu'est-ce que pardonner ? C'est quoi pardonner ? Et là, à nouveau, je prends les trois points dans ma réflexion. Le premier, c'est d'abord de prendre, avant même de réfléchir sur ce qu'est le pardon, de commencer par prendre en considération la difficulté de pardonner. Pardonner, c'est un acte difficile, et qui peut être difficile, il est plus ou moins en fonction, me semble-t-il, de deux critères. La première, c'est la profondeur de la blessure. Quand la blessure est vraiment profonde, quand ce qui m'a été fait me touche dans les profondeurs de mon être, dans les profondeurs de mon âme, alors le pardon est au moins dans un premier temps hors de propos, et indiscutablement, on sent bien que le processus du pardon sera difficile, long et peut-être jamais acquis. Donc, voilà la profondeur. Et là, il faut bien reprendre en compte le fait qu'un être humain peut blesser un autre être humain très profondément, peut aller même jusqu'à tuer son âme. Il y a des blessures qui sont d'une profondeur insoupçonnable. Nous en avons tous fait l'expérience, au moins dans une intensité mineure, mais probablement chacun d'entre nous dans une intensité majeure, que ce soit une rupture d'amour au cœur de nos familles, au cœur de nos foyers, au cœur de nos couples, que ce soit un mal qui a été fait dans un autre cadre, ça peut être un mal qui remonte à notre enfance, à notre adolescence, ça peut être des choses les plus corporelles, aux plus psychiques, aux plus spirituelles aussi. Voilà. Donc, la profondeur de la blessure, bien évidemment, remet en cause la possibilité, la capacité de pardonner. La deuxième chose qui va nous rendre difficile le pardon, vraiment difficile le pardon, c'est l'attitude actuelle du fauteur. Comment puis-je pardonner alors que celui qui m'a fait mal continue de me faire mal ? Ça peut être le cas dans une rupture d'amour, ça peut être le cas dans une entreprise, dans un cadre professionnel. Je veux bien pardonner, mais si je continue à prendre des coups en permanence devant quelqu'un qui ne s'amende pas, qui ne voit même pas peut-être qu'il me fait mal. Voilà. Donc, c'est une deuxième difficulté d'une profondeur incroyable et qui rend difficile le pardon et qui fait poser cette question-là. Est-ce que pour qu'il y ait pardon donné, faut-il pas qu'il y ait pardon demandé ? Or, parfois, justement et précisément, et même quand je dis parfois, c'est tellement souvent, le pardon n'est pas demandé. Le pardon n'est pas demandé. Devant l'attitude qui est parfois même une bravade de l'autre qui s'enferme dans la blessure qu'il peut me faire. Voilà. Donc, ça fait deux raisons pour lesquelles il est difficile de pardonner. Une fois que j'ai pris acte de la difficulté de pardonner, je vais réfléchir sur qu'est-ce que je fais quand je pardonne. On est toujours dans qu'est-ce que pardonner. C'est le deuxième point de cette première étape. Qu'est-ce qu'on fait quand on pardonne ? Eh bien, pardonner, chers amis, c'est un acte qui est un acte de la décision, de la volonté. C'est une décision. C'est-à-dire que je vais décider que l'autre ne paiera pas pour sa faute. Et pour cela, vous le voyez bien, il faut que j'ai commencé par prendre toute la mesure de la faute qui m'a été faite. Et parfois, il faut du temps pour cela. On le verra dans Comment pardonner. Mais vous voyez, l'idée, quand je pardonne, c'est, et Jésus utilise ce vocabulaire-là, c'est une remise de dette. Remets-nous nos dettes. C'est au cœur du Notre Père. On le verra tout à l'heure. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est de commencer par dire que l'autre me doit effectivement quelque chose. En prendre la mesure, dans toute l'objectivité possible, il y a une dette que l'autre a envers moi. Et pardonner, c'est renoncer jusqu'à cette dette. Et vous, donc, c'est un acte qui est un acte de l'intelligence, autant que faire se peut, parce qu'il faut avoir pris le temps de mesurer la blessure. Et c'est ensuite une décision qui part du plus profond de mon être. C'est un acte de volonté. Et vous le voyez bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas d'abord un acte de l'affectivité. Ça n'est pas, je me sens prêt à pardonner. Ça n'est pas, il faut que je pardonne parce que je suis chrétien ou ce n'est pas un acte de la morale, d'une sorte de morale trop rapide. C'est vraiment l'idée qu'à un moment, je décide que je ne tiendrai plus rigueur à l'autre du mal qu'il m'a fait. Ça, c'est pardonner. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup quand on pardonne à ce moment-là ? C'est d'une part qu'on va libérer l'autre. C'est-à-dire que je ne lui ai pas pardonné, l'autre reste dans sa faute. J'ai un pouvoir de libération. Et il est vrai que quand un pardon peut se manifester, et on le sait que c'est si difficile et si peu courant, mais quand un pardon peut être manifesté, il peut faire grandir l'autre. Parce qu'il le libère d'un poids qui était le sien, que ce soit demeurant consciemment, parce que le pardon a pu se formuler, mais ce n'est pas toujours le cas, vous le savez bien. On ne peut pas toujours formuler un pardon. Et on ne peut pas toujours dire à l'autre, je te pardonne, parce que d'abord, il ne l'entendrait pas, il ne le recevrait pas. Mais ça n'empêche pas qu'il ne reste, notamment aux yeux de Dieu, libéré de sa faute. J'ai le moyen de maintenir quelqu'un dans sa faute. J'ai le moyen de le libérer. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Quand on pardonne, on se libère aussi soi-même. Chers amis, et je pense que c'est un des plus grands apports que notre Seigneur Jésus nous a apportés, combien la rancune va rapetisser notre cœur. La rancune rabougrie, des rancunes tenaces, ce sont des choses qui nous rendent esclaves. Quand on tient absolument à se remémorer la faute de l'autre, quand on espère la vengeance, quand on espère que l'autre va payer, c'est aussi mon cœur qui devient petit. Et donc, vous voyez cette idée de se libérer soi-même par un acte qui est aussi recréateur. Le pardon est un acte recréateur. Troisième élément, dans Qu'est-ce que pardonner ? Je vais vous parler un peu des traces psychologiques de la faute qui m'a été faite, de la blessure qui m'a été faite. La trace psychologique de la blessure peut rester après le pardon. Je peux avoir décidé de pardonner, pour autant, j'accepte de continuer à porter en moi ce qui peut être une trace psychologique d'une blessure. Et pardonner, ce n'est pas se dire que je ne ressens plus rien. Voyez-vous ? Parce que si j'attends de ne plus rien ressentir, finalement, quand je donnerai mon pardon, ce n'est pas que je donnerai mon pardon, c'est que j'aurai oublié. Le pardon n'est pas d'oublier. Voyez-vous ? Et donc, cette idée que... Parfois, des gens me disent « J'ai cru pardonner, mais en fait, je n'ai pas pardonné parce que je lui en veux encore. » Mais oui, on peut continuer à en vouloir à quelqu'un et lui avoir vraiment pardonné. C'est assez difficile à comprendre parce que nous-mêmes, nous plaçons trop le pardon au niveau de l'affectivité. Je vous l'ai dit, on ne le place pas au niveau de l'affectivité, mais au niveau de la décision prise. Voilà. Du coup, pardonner comme acte de volonté et qui fait que je peux décider de ne plus tenir compte de la faute de l'autre ou de la blessure qu'il m'a commise tout en continuant à porter moi-même peut-être les conséquences de cette blessure. Ça va être le cas dans un couple qui se sépare dans des conditions difficiles. Je peux avoir pardonné à mon conjoint tout en souffrant continuellement de ce qu'il m'a fait ou de son absence. Il peut y avoir des choses ainsi faites. Et puis enfin, dans les traces psychologiques de la faute, ce n'est pas parce qu'on a pardonné à quelqu'un qu'on est obligé de devenir les meilleurs amis du monde. Parfois, quelqu'un me dit que je n'ai pas vraiment pardonné parce que plus rien ne sera comme avant, on ne passera plus de vacances ensemble. Ce n'est pas le fait de passer des vacances ensemble qui est la marque du pardon. L'avenir n'est pas forcément une réconciliation qui se manifeste par un vivre ensemble. Il peut y avoir une réconciliation en profondeur, mais qui fait que malgré tout, on ne va quand même pas aller jusqu'à passer des vacances ensemble. Voilà sur ce qu'est-ce que pardonner. Je voudrais aborder le deuxième point maintenant. Y a-t-il un pardon chrétien ou doit-on pardonner ? Où doit-on tout pardonner ? Et là, à nouveau, je vais avancer un peu plus rapidement, mais en trois temps. D'abord, pour vous rappeler qu'au cœur du Notre Père, il y a cette phrase très étonnante. Très étonnante. « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui sont nos débiteurs, à ceux qui nous doivent. » Donc, indiscutablement, Jésus a l'air de relier le pardon que je vais donner au pardon que lui me donne, que le Père me donne. Ou plus exactement, les deux ont l'air tellement connectés que si je ne pardonne pas, alors je ne peux pas être pardonné. Ça va loin, ça. Et vous, Jésus a l'air de dire « Le Père vous donnera son pardon à la mesure de ce que vous avez à votre tour donné le pardon. » Et de fait, ça peut arriver pour un prêtre, pour un confesseur, de se retrouver dans une situation de quelqu'un qui dit « Je ne veux jamais pardonner. » Dans ce cas-là, on chemine, on chemine, et la blessure est profonde. Et pour autant, l'absolution reste difficile, en tout cas pas très cohérente avec le Notre Père. Et vous, alors, à nouveau, nous avons des cœurs de pasteurs, il faut faire avancer chacun. Mais voyez-vous, Jésus va jusqu'à dire ça. Le pardon n'est pas possible. Et il le démontre ça par une petite parabole que je voudrais vous prendre le temps, et c'est le deuxième point de lire avec vous, enfin de lire, je ne la lirai pas complètement, mais j'y ferai référence au moins, la parabole du débiteur impitoyable au chapitre 18 de Matthieu. Voyez-vous, cette parabole dans laquelle on nous dit, voilà, il envoie du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commençait, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Cet homme n'avait pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants, tous ses biens, d'éteindre ainsi l'indette. Et le serviteur, alors, se jeta ses pieds, il se tenait prosterné, il disait, consens-moi un délai, je te rendrai tout. Et à pitoyer, le maître du serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. Et en sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. C'est beaucoup moins que dix mille talents, infiniment moins. Et il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant, rends-moi tout ce que tu me dois. Et son compagnon se jette à ses pieds. Il le suppliait, consens-moi un délai, je te le rendrai. Mais l'autre n'y consentit pas, au contraire. Il s'en allait le faire jeter en prison en attendant qu'il remboursait son dû. Voyant ce qui s'était passé, les compagnons furent navrés, ils allaient raconter toute cette affaire à son maître. Celui-ci le fit venir et dit, serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise, je te l'ai remise complètement parce que tu m'as supplié, ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi. Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. Dernière phrase, qui est la conclusion mais qui revient du Notre Père, c'est ainsi que vous traitera mon Père Céleste si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Et c'est ça, c'est en absolu, c'est sans condition. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que Jésus a une telle rigueur ? Le Père ne peut pas nous pardonner si on ne pardonne pas et du fond du cœur en plus. C'est quoi cette exigence évangélique quand on a vu la profondeur d'une blessure ? Eh bien, écoutez, chers amis, là-dessus, un de mes premiers maîtres, voire mon premier grand maître, le Père Kowalski, dans cette maison de l'école cathédrale qui fut l'un des inspirateurs de la lecture biblique de cette école, qui disait très clairement que dans cette parabole, en fait, vous voyez, cet homme qui est un serviteur mauvais est nécessairement, au fond, un ministre ambassadeur délégué. Quand on doit 10 000 talents, 10 000 talents, ça représente cinq fois à l'époque ce que la Judée paye à Rome. Vous voyez, donc c'est des sommes considérables. Et donc, il y a cette idée qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui, en fait, en principe, est représentant du roi. On dit bien que c'est un roi qui est serviteur, donc ambassadeur. C'est le même terme en grec d'être serviteur ou ambassadeur et qui, donc, à qui le roi a confié une partie du royaume pour lever l'impôt. Donc, c'est un collecteur d'impôts, roi, il y a une sorte d'ambassadeur. Et donc, voyez-vous, ce qui se passe, c'est que le roi se dit si je lui impose cette dette de 10 000 d'allant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va oppresser le peuple pour payer sa dette et donc, au fond, je vais passer moi pour un roi méchant parce que lui-même va être sévère avec tout le monde. Donc, en fait, il lui remet sa dette pour que l'autre remette ses dettes, voyez-vous. Et du coup, je n'ai pas le temps de vous expliquer toute cette parabole, malheureusement, parce que le temps avance, mais vous voyez cette idée profonde, cette idée c'est qu'en ne remettant pas la dette à ce pauvre homme, le serviteur cache la bonté de son roi. Parce que celui à qui on refuse de mettre la dette ultimement, le dernier pauvre homme, va croire que si l'ambassadeur, le collecteur d'impôts est si sévère avec lui, c'est que le roi lui-même est en train de serrer son peuple. Voyez-vous, ce qui fait, et là, nous sommes au cœur de cette demande du Notre Père, vous le voyez bien, que c'est ici que c'est déployé, ce qui fait la caractéristique du chrétien, je dis bien du chrétien ici parce que ça nous est demandé spécifiquement dans la prière filiale du Notre Père, c'est précisément d'être un ministre de la miséricorde divine. Tous, moi je suis à titre ministériel, mais au titre baptismal, le baptisé est intendant du pardon de Dieu. Voyez-vous, et si moi je refuse de pardonner, alors je risque de transmettre une image de mon roi, de mon Dieu qui est une image de quelqu'un de sévère, de quelqu'un de méchant, de quelqu'un qui ne pardonne pas et je risque tout simplement d'empêcher celui à qui j'ai à pardonner de considérer combien il est aimé de Dieu, voyez-vous, et donc au fond, parce que moi-même Dieu m'a remis ma dette, il ne me remet pas ma dette simplement pour moi-même, il me remet ma dette et ça nous avons ça au cœur du sacrement de la confession, il me remet ma dette pour que je la remette. Nous sommes comme chrétiens des ministres de la grâce divine, de la miséricorde divine, tous, nous en sommes témoins, ceux qui sont chrétiens parmi nous, c'est vraiment ça qui fait le cœur des choses. Et voyez du coup, je renverse la chose, je ne suis plus du côté de l'importance de la dette que l'autre me doit, de l'importance de la blessure qu'il m'a faite, je suis dans la grâce que Dieu m'a faite à moi et moi aussi, il me donne cette grâce de la miséricorde pour que je puisse la transmettre au monde. Je passe de la blessure de la blessure de chacun à la mission de chacun. En pardonnant, je transmets le pardon de Dieu, je transmets l'image d'un Dieu qui pardonne. Alors ça, c'est fou pour notre monde, c'est fou pour notre monde. Alors c'est vrai, je recevais il y a quelques jours hier, je crois, une proposition qui m'était faite de parrainer un islamiste radical dans la prière, d'en choisir un, voilà, d'en choisir un, je ne les connais pas, anonymes, et d'offrir ma prière, mon jeûne pour lui, voilà, pour la conversion de son cœur. Alors ça, c'est fou et il n'y a pas un journaliste qui pourrait le comprendre et qui en ferait ses choux gras, probablement. je passe pour fou. Mais voyez-vous, c'est vraiment cela que le Seigneur nous demande. Les armes qui sont les nôtres sont d'autres armes et de fait, ce sont des armes qui viennent de la croix. Jésus, sur la croix, a dit à ceux qu'il était en train de le transpercer, d'un transpercement plus abominable encore que tout ce qui s'est passé ces derniers jours puisque Jésus était le pleinement innocent et le fils de Dieu qui dit pardonne-leur et ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc voyez, quand Jésus me demande ça, il ne me demande pas quelque chose du haut de sa divinité. Il est venu le vivre, la blessure humaine jusqu'au fond de son cœur, jusqu'au fond de son âme et il est venu lui-même pardonner. On a renversé la perspective. Voilà. Alors du coup, je terminerai dans ces quelques minutes qui me restent pour dire comment pardonner concrètement ? Comment pardonner ? Chers amis, le premier point, c'est que je ne dois jamais pardonner trop vite. Il faut savoir attendre pour pardonner. Quand une blessure m'a été faite, un pardon trop rapide n'est pas un pardon chrétien. Pardon automatique avec le soi-disant je suis chrétien donc je pardonne, c'est un faux pardon. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, c'est une remise de dette. Or la dette, quand elle est forte, quand le mal m'a été fait, je ne peux pas en faire la comptabilité et le tour en quelques secondes. Il faut probablement avoir pris la mesure au moins en partie, en grande partie de la blessure qui m'a été faite pour dire je renonce à ce que l'autre la paye. Et ça peut prendre du temps. Ne soyons pas surpris. Voyez-vous, moi, celui qui dit en confession je ne pourrai jamais pardonner ou je ne pardonnerai jamais, je lui dis il suffit que vous me disiez que vous demandez la grâce d'être capable de pardonner un jour. Je ne vous demande pas de pardonner tout de suite mais ne vous enfermez pas dans le pardon je ne pardonnerai jamais. Vous n'êtes pas capable de pardonner aujourd'hui et ça se comprend vu le mal qui vous a été fait. Mais ne coupez pas à cela et ne coupez pas la grâce divine. Dites pourvu, je demande la grâce d'être capable de faire ce que je ne suis pas capable de faire aujourd'hui c'est-à-dire de pardonner. Voilà le premier point dans comment pardonner. Savoir attendre. Deuxième point je vous l'ai dit c'est une décision donc il faut qu'elle soit prise à un moment précis. Je ne laisse pas un peu les choses floues en disant ça va un peu mieux j'oublie un peu je suis un peu moins blessé le temps passe ça met du baume. Le pardon c'est un moment ça peut être un moment tout simple une prière d'un soir une messe dominicale une retraite si ça a besoin un temps avec un prêtre où je vais dire manifester pleinement même si je ne peux pas le dire à l'autre même si je ne peux pas le dire à l'autre parce que c'est ça le pire avec le pardon c'est con on ne peut pas toujours le dire en dire je décide de pardonner quelles que soient les conséquences de la blessure qui vont continuer en moi. Je prends la décision là maintenant maintenant je prends la décision que je ne ferai jamais payer à celui-là ce qu'il m'a fait et c'est une décision qui se prend et ça ça doit être manifesté sinon le pardon ressemble à une espèce d'oubli un peu fumeux de ce que l'autre m'a fait en se disant moi je veux bien vivre avec voilà non le pardon est trop important pour n'être pas décidé à un moment précis et puis enfin pour ceux qui chacun d'entre nous je suis toujours dans comment pardonner pour qui qui porte aujourd'hui une blessure qui est impardonnable et qui le juge comme tel je vous propose de rentrer vraiment dans cette dans cette démarche que je vous ai proposée c'est à dire libérez-vous ne serait-ce que de cette rancune tenace et qui vous enferme en demandant la grâce d'être capable de pardonner un jour vraiment et ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu voilà ça fait ça fait une voilà j'ai bien conscience on va avoir quelques instants pour les questions mais ça fait une une réflexion qui est lourde qui est pesante j'espère qu'il sera libératrice également que chacun puisse éventuellement si la blessure est encore fraîche tenir compte de ce que j'ai pu vous dire là pour méditer sur cette blessure collective sociale nationale qui est la nôtre aujourd'hui je vous remercie abonnez-vous Sous-titrage ST' 501